Vous êtes de droite ou de gauche ? Votre femme est-elle plus riche que vous ? Vous allez déshériter vos enfants ? Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois ? Autant de questions posées par des enfants de 8 à 12 ans à Marlène Schiappa, Teddy Riener ou encore à Christiane Torbira qui n'étaient pas franchement déstabilisés. Bonjour Marlène Torbira ! Bonjour, bienvenue ! Bonjour Marlène Schiappa ! Bonjour les enfants, quel accueil ! Les enfants, c'est parti, on rentre ! Bonjour, ça va ? Rouge de la lumière ! Bien élevé, je suis impressionné ! Alors, il n'y en a que deux qui restent debout. Je crois que normalement, vous restez debout tous avant que la maîtresse vous dise de vous assurer. Il me semblait ? Pas commode, Christiane Torbira. Maîtresse autoritaire, exactement. Au tableau, c'est l'émission qui prouve que les meilleures questions sortent de la bouche des enfants. Mélissa Torrio produit cette émission. Elle est ce soir, notre invitée. Bonsoir, chère Mélissa. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Noir. C'est à vous. Quatrième numéro de tableau. Mais oui, quatrième. Émission créée pendant la campagne présidentielle. Absolument. Donc, où étaient invités les candidats à l'élection présidentielle. Les principaux. Les principaux. Mais même une fois l'élection terminée, cette émission, elle est toujours efficace. En tout cas, elle fait sens. Je trouve qu'elle est toujours pertinente. On a toujours autant de plaisir à l'accompagner, à la fabriquer. Parce que quelles que soient les personnalités, récemment, c'était Manuel Valls qui n'est plus du tout dans l'actualité, évidemment, politique. Mais au contraire, redécouvrir plutôt l'homme, avoir un discours un peu plus authentique et les forcer à changer de langage, parce que c'est tout l'intérêt de les mettre face à ces enfants, c'est génial à faire, en tout cas. Le principe sur lequel repose le succès de cette émission, c'est que les enfants posent des questions que les grands n'osent pas poser ou auxquelles ils n'ont pas pensé ? C'est les deux parce que c'est né, l'idée de Caroline Delage, elle est vraiment née de cette incapacité à répondre à sa fille et qu'on a tous, si on a des enfants d'à peu près à cet âge-là, entre 9 et 12 ans, on est souvent un peu embêtés sur des questions très pertinentes et très techniques auxquelles on n'arrive pas à répondre. Donc c'est né d'ici, cette envie-là. Après, il est évident qu'on sélectionne et qu'on va chercher des enfants qui ont une appétence réelle pour la politique, la société civile et le monde qui nous entoure. Donc ça me rassure sur le fait que mon fils, qui est à peu près cet âge-là, n'aurait pas du tout les cordes, les outils. Ah ouais ? Non, parce que ça ne l'intéresse pas. Et on va choisir des enfants, par exemple, pour Xavier Niel, on a cherché des enfants qui sont intéressés par le codage, qui sont déjà des jeunes geeks, qui s'intéressent à la technologie. Et forcément, eux, ils ont des questions qui sont déjà beaucoup plus abouties et très pensées à ces personnalités-là. Donc voilà comment on travaille. Il n'empêche la spontanéité, l'innocence des enfants face à des responsables politiques. Ça marche à tous les coups. Ça a été le cas encore cette semaine. Des enfants de maternelle qui étaient face à Emmanuel Macron. On leur demandait à quoi ressemblait l'Elysée. Voilà quelles étaient leurs réponses. Emmanuel Macron, il a la maison toute dorée. Il a pas la maison toute dorée. Pourquoi tu dis qu'elle est toute dorée ? C'est vrai ? Comment elle s'appelle la maison ? Courante peut-être. Comment elle s'appelle la maison ? Les trois petits cochons. Il est très à l'aise avec les enfants. Même quand on lui dit que c'est la maison des trois petits cochons à l'Elysée. Il a l'air d'être jamais perturbé. Il arrive toujours à rebondir. Il cherche ça. Le meilleur de vos invités jusque-là, face aux enfants justement ? Oui, en politique, je pense que c'est celui en tout cas qui était le plus à l'aise et qui a retourné toute la classe. C'est-à-dire que les enfants qui le connaissaient très mal, on était en milieu de campagne. Les jeux n'étaient pas faits du tout. Et alors, ils ont été retournés par la transparence, le rapport authentique. Dans ce nouveau numéro de tableau, Christiane Taubira, Xavier Niel, Marlène Chapa et Teddy Riener, ils ont tous dit oui tout de suite. Oui. Et ils se préparent d'une façon particulière ? Taubira est la plus complexe à convaincre parce qu'elle a plus envie de faire de médias et elle a le choix et le tempérament qu'on lui connaît. Mais oui, j'ai réussi à la convaincre sur ce rapport spontané avec des enfants qui avaient vraiment des questions à lui poser. Et elle a bien joué le jeu. Elle est un peu autoritaire, pas du tout déstabilisée. Ah oui, c'est la garde des Sceaux qui vient nous voir. Et n'hésitant pas à aborder les insultes racistes auxquelles elle a dû faire face justement lorsqu'elle était ministre de la Justice. On voit cet extrait. Moi, j'ai été victime d'insultes parce que j'ai une maladie musculaire. Vous, comment vous avez réagi quand vous avez été victime d'insultes racistes ? Alors d'abord, il faut toujours savoir que ça n'est pas toi le problème. Mais surtout, ne te... On ne ferme pas sur toi-même. Ne commence pas à douter de toi. Ne te mets pas à souffrir. Alors surtout, il ne faut pas leur faire ce cadeau-là. Il ne faut pas souffrir. Moi, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez tout suivi. Bon, enfin, les insultes, ça y allait, hein ? Oui. Mais moi, plus on m'insultait, plus je rayonnais. Plus on m'insultait, plus je rayonnais. Non, mais il est fort en ce moment. Et alors, Apollo, après avoir eu cet échange, Apollo, c'est ce qui garde son... Il souffre d'une maladie musculaire dégénérative. Absolument, et qui est remarquable. Vraiment, quand on parle d'enfants qui seraient surdoués ou quoi, non, il y a ces enfants passionnés qui sont vraiment dans l'écoute. Et alors, après, il nous a dit, mais merci, mais cet échange que j'ai eu avec Christiane Taubira sur les insultes, qu'est-ce que ça m'a aidée ? Et puis, elle m'a regardée dans les yeux. Et voilà, juste ces petits mots, ça récompense tellement aussi de ce travail, de ces séances qu'on prépare, parce que c'est des beaux cadeaux pour les enfants aussi. Alors, les questions sont évidemment le plus souvent spontanées et elles sont incroyables comme telles. Alors, ça donne des séquences savoureuses, en tous les cas, comme lorsqu'il demande à la secrétaire d'État, chargée, je le rappelle, de l'égalité entre les femmes et les hommes, de lire Le Guide de la Bonne Épouse. Ranger le désordre, on n'a pas que ça à faire. Essayez d'encourager les enfants à être calmes, bah bon courage. Ne vous plaignez pas s'ils rentrent tard pour dîner, ou même s'ils ne rentrent pas de la nuit. On est d'accord que ça, c'est un peu... Considérez ceci comme mineur par rapport à tout ce qu'il a pu endurer ce jour-là. Mettez-le à l'aise. Arrangez son oreiller et offrez de lui retirer ses choses sur Bepicoua encore. Parlez d'une voix basse, relaxante et agréable. Non ! Alors, évidemment, ça change des monologues du vagin pour Marine Schiappa. Alors, entre autres questions, il lui pose plein de questions extrêmement pertinentes. Pourquoi c'est une femme qui occupe ce poste et pas un homme ? Si elle ferait une bonne présidente de la République ? Oui, elle y répond aussi. Elle y répond. Elle est géniale, Marine Schiappa, parce que même si on l'a beaucoup vue et qu'elle défend avec vigueur toutes ses mesures, et toutes ses lois qui sont dans l'actualité, j'ai trouvé qu'elle arrivait à être très transparente, peut-être en réfléchissant après de se dire « mince », parce que j'ai vraiment répondu spontanément. Et c'est là où le programme a de l'intérêt. Vous avez eu des refus de politique que vous avez sollicité pour qu'il vienne à cette émission et qui ne veulent pas prendre ce risque de la spontanéité ? Il y en a qui hésitent, qui réfléchissent trop longtemps, et qui devraient venir. Oui, il y en a quelques-uns. Mais non, par exemple, François Hollande, j'adorerais qu'il vienne, et je ne comprends pas pourquoi il ne vient pas. Oui, parce que... Voilà, je le dis, parce que bientôt, ce sera longtemps, là le mandat est encore frais, on a des tas de questions, évidemment, passionnantes à lui poser. Et puis les enfants ont grandi avec ce président-là, donc du coup, il y a des questions. Il prendrait un plaisir fou, en plus, à l'affaire. Mais vous ne savez pas quelle est sa crainte ? Alors, si on peut lui dire... Il faut qu'il vienne, il faut qu'il vienne. Bah oui. Dans le tableau, il n'y a pas que des politiques, il y a aussi des gens issus du monde de la culture ou de la société civile. Dans le dernier numéro, vous aviez eu un certain Jamel, vous avez dû ramer pour le convaincre. C'était très dur, figurez-vous que ça a été plus dur que pour d'autres. Ah bon ? Il hésitait ? Je ne crois pas. Je viendrai une fois dans le tableau. Non, parce que les enfants le réclamaient beaucoup et moi, je me l'interdisais. Donc, en fait, j'ai mis du temps aussi à me dire, bon, ça a du sens. Lui, il est rincé, il est en tournée. Je n'avais pas envie non plus de l'abîmer, de me dire, tiens, on lui impose un plateau de plus. Et en même temps, il aime le programme, il a vu la spontanéité et je pense qu'il a senti le plaisir qu'il pouvait prendre. Il s'est livré comme rarement. Il s'est livré. Et quand arrive Teddy Riner et ses deux maîtres, une bonne question simple et précise. Vous aimeriez que votre fils va du judo ? Non. Avec le palmarès que j'ai eu, si jamais il n'arrive pas à faire pareil que moi, les médias seront un peu difficiles avec lui. Ça sera dur. Et du coup, je n'ai pas envie qu'on me le gâche. Donc, s'il peut aller faire un autre sport, je serai très content. Ah, le visage du petit garçon qui est tout étonné. On est étonné et en fait, quand on a la réponse, on comprend qu'il a raison. Nous, on n'y avait pas pensé, mais il a raison. Pour finir, Mélissa, les enfants dans le tableau posent d'excellentes questions. Mais ici aussi, c'est à vous. On a des journalistes très jeunes, mais très doués. C'est le cas notamment de Léonie, qui a une série de questions en rafale à vous poser. Je m'appelle Léonie et j'ai 8 ans. Et j'ai des questions à poser à Mélissa Zorio. Est-ce que vous êtes de droite ou de gauche ? Est-ce que vous voudriez être présidente de la République ? Votre mari, il est plus riche que vous. Est-ce que vous pensez que l'argent fait le bonheur ? Est-ce que vous allez déshériter vos enfants ? Est-ce qu'on vous a proposé de présenter ça à vous en juin dernier ? Il faut répondre à toutes les questions. Ah oui, droite ou gauche ? On peut en quelques secondes ressentir ce que nos invités peuvent ressentir. Ben oui, tu auras faim comme ça. Merci beaucoup, Mélissa Zorio. Vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek.